Brandon, alors tu as passé un week-end avec nous et alors tu viens d'Allemagne ce qui est ce qui est relativement atypique mais tu es français et tu nous as mis en garde de surveiller la presse locale parce que tu risques de faire un carnage dans ta ville en Allemagne en y retournant et explique un peu parce que nous sommes à la fin de l'atelier j'ai eu ce que je voulais avoir c'est dire que j'ai eu cette ligne directrice qui me permet de savoir quand aborder et comment aborder et là je sais qu'on part du A à Z dans la danse de la séduction et ça c'est bien pression en fait c'est vrai que juste avant qu'on allume la caméra tu as résumé en à peu près 20 secondes j'étais impressionné ce que j'ai moi-même mis à peu près cinq ans à découvrir donc on mesure le raccourci que tu as pris c'est clair que en deux jours en deux jours on voit un changement qui est très très grand qui très très vaste contrairement à d'où on vient quoi alors un exemple qu'est ce que tu as pu faire ce week-end avec nous que tu n'aurais pas réussi à faire tout seul tout seul il ya beaucoup dans une table ferie les gens apportent la bonne énergie quoi ça je n'aurais jamais pu faire tout seul ouais ça c'est clair je pense aussi à la terrasse de café ouais ouais parce qu'aujourd'hui quand j'étais avec Andron à bord d'une fille j'ai à bord d'une fille en terrasse de café ouais pas compris ce que je disais parce que c'était une anglaise mais bon j'ai été bien reçu et voilà quoi il n'y a pas de limite en fait ouais et pourtant il y avait tout le monde qui qui écoutait ou du moins c'était c'était la sensation que tu avais donc énorme courage tu repars avec le numéro d'une nana qui était avec sa mère c'est énorme parce que au départ c'est à dire que on peut imaginer d'avoir du réussite sur ce genre de choses quoi mais imaginez d'aller vers une fille avec sa mère la conversation et avoir son numéro quoi mais là tout est clair que tout est possible alors qu'est ce que ça va changer pour toi à l'avenir ça va changer tout en fait ça va changer tout parce que là je sais que je serai toujours dans une abandonment féminine en fait pour moi c'est très clair dans ma tête parce que là je sais ce que je dois faire explique moi je suis là je sais aborder j'ai rencardé et c'est conclure donc si je fais pas c'est que c'est à moi la faute parce que j'ai tout appris pendant pendant l'atelier quoi donc tout est ok et on a vu que tu es un homme d'action donc bah ouais génial on n'a plus qu'à attendre que tu nous donnes des nouvelles soit de réussite ou alors évidemment si tu as à nouveau un nouvel obstacle avec ton nouveau niveau bah on sera dispo pour t'aider dernière question est ce que tu as hésité avant de réserver hésité à en réserver pas vraiment en général ce que j'ai fait c'est d'abord quand j'ai quand j'ai vu ta chaîne pour la première fois j'ai été très intrigué en fait parce que tu disais tu disais beaucoup de vérités qui ne plaisait pas forcément aux auditeurs enfin aux auditeurs aux spectateurs ça arrive ouais ouais parce que j'ai vu ta vidéo qui a 500 mille vues je crois à mon analyse de sms mon dieu c'est par rapport à ça que je pose beaucoup de questions en fait parce que ça a créé beaucoup de buzz parce que là tu faisais beaucoup de vérité qui sont pas forcément bon à entendre partie là j'ai commencé à poser de questions mais ce que j'ai d'abord faire c'est là je me suis procuré le programme gspd pour agir de mon côté et là je suis venu en complément et là c'est notre programme de formation vidéo ouais ouais je pense que c'est ce que si pour quelqu'un qui veut sur un atelier je conseille d'abord sur que le programme gspd qui décide son côté d'abord d'aller voir et devient et devenir l'atelier pour avoir le feedback il a justement des coachs ah oui effectivement la meilleure chose à faire c'est effectivement de faire d'abord des approches de votre côté pour vous apercevoir de certaines difficultés certains blocages et ensuite effectivement devenir un atelier pour surmonter ces blocages et ces difficultés c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je conseille à toute autre personne qui veut sur l'atelier et bien génial écoute c'était un plaisir de bosser avec toi brandon merci pour ton courage ton humilité ton ouverture et on a hâte d'avoir de tes nouvelles merci bientôt bye